Ici, historiquement, c'était les Halles Alstom, qui étaient abritées au sein de les Halles. On avait de la fabrication mécanique, j'ai dit mécanique, de la fabrication, notamment, vous voyez quelques résidus, mais on a encore des moules d'hélices. À Hallstom, on construisait ici ces hélices de navire ? Oui, on a des hélices qui étaient construites ici. On est au cœur du quartier de la Création, qui a un passé de florent industriel dans le domaine de la navale. Ici, on est sur le futur Paris de l'École des Beaux-Armes, à l'intersection de deux rues piétonnes qui vont se croiser. Ici, on a le futur tiers-lieu créatif. Donc, un bâtiment qui sera géré par le cluster du quartier de la Création, dans lequel on aura notamment la possibilité d'accompagner les moteurs de projet, des pépinières, mais également, au bout de ce bâtiment, un grand restaurant, sur les alignées de Bisse. Vous avez ensuite l'École des Beaux-Armes, que vous connaissez déjà, la Halsys Est, qui sera un hôtel d'entreprise dédié aux entreprises culturelles et créatives, tout à fait, avec notamment deux incubateurs, à savoir la cantine numérique et, par ailleurs, un autre cluster qui est « The Clean Place to Be ». Et ensuite, sur les étages, des locations immobilières de bureaux allant de la petite surface au grand plateau. Et enfin, sur la dernière partie des Halles, vous voyez qu'il y a un passage couvert qui est développé. On a le pôle universitaire, qui est dédié aux cultures numériques. Aujourd'hui, on a les différentes maîtrises d'ouvrage sur ce projet et autant de maîtrises d'œuvres. Donc, c'est un projet qui est assez monumental, qui répond à un vrai besoin d'attractivité. Nous avons vu que ce soit partie de la création d'attirer les énergies créatives du territoire pour ensuite pouvoir diffuser sur la totalité de la maîtrise.